Les librairies du Nord-Franche-Comté ont la parole et nous font part de leur coup de cœur Chaque jour du mardi au vendredi sur France Bleu à 7h20 et c'est aux côtés d'Yvan Lepérec Bonsoir Mathieu Bonsoir Le Chaborgne à Belfort, votre sélection livre Aujourd'hui on va parler de quelqu'un que vous recevez bientôt, de qui s'agit-il ? Alors c'est un auteur qui est du sud qui s'appelle Joseph Kassem Il vient nous voir sur Belfort, il va prendre un petit peu de froid Oui il va passer un petit peu dans notre région Ça se comprend ? Alors il est là dans deux jours, on va vous expliquer ça dans quelques instants C'est qui cet artiste et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Déjà ce qu'il a de particulier c'est que j'aime beaucoup ses bouquins Donc c'est pour ça que je suis là pour en parler C'est un auteur qui est très polyvalent, c'est aussi un journaliste C'est vraiment quelqu'un que je recommande très fortement Et moi justement je viens vous parler d'un de ses ouvrages qui s'appelle Le Château de nos pères Le sous-titre c'est Romand noir virant rose Édité chez Simorgue du Gard Et alors je vous préviens, c'est un peu compliqué d'en parler parce que je l'aime vraiment beaucoup Et j'ai pas forcément de distance, donc je sais pas si j'aurai les bons mots pour le faire Mais bon tant pis, on va se lancer Pour pouvoir vous parler un peu de l'intrigue, notre héros qui s'appelle Carl Lénine Ismael Qui est employé de l'intentionnaire, il va se retrouver dans une histoire absolument abracadabrante Une histoire folle où on croise des doudingues Des gens qui sont complètement abîmés par des luttes de survie, par des luttes d'émancipation Vous allez croiser des indépendantistes basques, des macnovistes, des amoureux mitoyens, des mafieux Et le tout avec des petits morceaux d'autorité un peu éparpillés partout sur les murs Ça pète dans tous les sens, je vais pas en dire plus Ça raconte quoi quand même à peu près ? Alors comment vous dire, justement notre narrateur C'est dur de parler quand on a aimé C'est compliqué, en gros, il travaille comme Manute On lui demande de fermer un entrepôt Et dans l'autre pot, il tombe sur une palette de coke Voilà, une palette de cocaïne Qu'est-ce qu'il fait ? Il la ramène chez lui, dans le doute Il essaie de le revendre ? Ça je vous laisserai le lire en tout cas Mais c'est vraiment, non, c'est surprenant Parce qu'il est exactement là où on l'attend pas C'est un type de roman qui est très populaire C'est un roman qui est social C'est une oeuvre qui est féroce, qui est roborative, qui est jouissante Venez vous abreuver un peu à la révolte de Joseph Kassem Parce qu'on n'en a pas assez de la révolte tous dans le monde Format poche un peu cet ouvrage Format poche, un prix pas forcément poche Mais qui vaut le coup, il est à 15 euros Mais vraiment, il les vale, il le vaut C'est votre sélection Mathieu, Mathieu du Chaborgne à Belfort Et qui va d'ailleurs, ce magasin, recevoir l'auteur Tout à fait, donc jeudi et vendredi Il sera là, à la fois au Chaborgne et au Baratin également Et normalement, on peut retrouver les informations Sur les Facebook du Chaborgne et du Baratin Voilà, et notamment cet ouvrage-là Joseph Kassem, le château de nos pères Chaborgne et du Baratin